on va essayer quelque chose d'un peu compliqué cet après midi avec donc ça c'est l'effectif du pôle de cette année on va essayer quelque chose de très difficile en une heure une heure et quart maximum on va essayer de vous montrer 80% du programme d'attaque de toute l'année alors c'est intéressant pour eux aussi parce que c'est à dire que d'entrée ils vont avoir un très très rapide aperçu de quatre cinq éléments l'idée c'est comme si vous rappelez de notre séance sur les fondamentaux individuels c'est d'associer des mouvements qui auraient vocation de resserrer la défense d'un côté pour retrouver l'espace de l'autre mais avec toujours l'idée que on se rappelle qu'est ce qui se passe dans les fondamentaux individuels donc c'est une forme d'alternance entre des temps de travail dans ces couloirs qu'on appelle temps 1 temps 3 tous les temps impairs alterné avec des temps paires temps 2 temps 4 temps 6 qui sont des temps d'enclenchement alors les enclenchements peuvent se suivre assez rapidement l'un l'autre ou en avoir un trouver de l'écartement de la relance en faire un deuxième etc etc donc on va voir trois enclenchements autour un enclenchement dedans et ils vont essayer si on a le temps d'avoir déjà une circulation en essayant d'associer et de faire s'enchaîner ces différents enclenchements vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin mais ça risque d'aller un petit peu vite le joueur du milieu donne d'une main attrape de l'autre se tourne de l'autre côté le joueur du côté dès qu'il a fait la passe un petit geste technique à l'arrivée premier tireur deuxième tireur troisième tireur premier poteau milieu deuxième poteau hauteur libre une main sans vous démonter l'épaule en début d'échauffement on est entendu c'est parti allez alex ralentis un peu ralentis un peu madec ralentissez un petit peu là vous faites une main une main une main une main voilà c'est juste que soit pas la même en même temps voilà très bien là même au retour vous changez le joueur du milieu clément thomas vous pouvez nous remettre ça d'aplomb s'il vous plaît me remettre le chili derrière les deux côtés allez c'est parti robin premier poteau on change gardien Mathieu tu fais tourner les gardiens attention attention on va de l'autre côté robin les petits gars on doit très vite partager deux trois règles importantes quand on a tiré que votre ballon traîne vous nettoyez immédiatement la cage quitte à ce que vous preniez un ballon dans le dos dans les fesses dans la tête mais vous ne laissez pas un ballon traîner dans les pieds de votre pote pour qu'il risque de se faire une entorse vous nettoyez immédiatement la cage quand on est sur ce type d'exercice qu'est ce qui pourrait être intéressant quand on approche des neufs qu'on soit sur une vitesse qui ressemble à celle du handball ou qu'on soit à la bouche ouverte savoir si je dois faire pas si je dois tirer d'accord donc n'acceptez jamais d'arriver dans les zones essentielles en ayant la bouche ouverte et en sachant pas ce que je dois faire zone intéressante ces zones où je dois aller vite et où je dois tirer d'accord donc essayer d'être très vite attentif à où est-ce que je suis où est-ce qu'on en est et où est-ce que se trouve le gardien laisser un petit peu plus d'espace entre chacun parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite le joueur du milieu est en dribble donne avec une main donne avec l'autre rend la balle quand on arrive là bas premier tir libre en bas deuxième tir libre en haut troisième tir libre tout court zone à 9 du milieu vers l'extérieur on y va tom libre en bas le premier tir libre en haut le deuxième libre le troisième allez allez c'est parti en bas en haut libre laissez un peu plus d'espace entre les groupes à l'extérieur à l'extérieur de ces groupes à l'extérieur Attends, avant de partir, toi, tu n'as pas fait en dribble, je pense, hein. Tom, tu lèves un appui, il tire de l'autre côté, OK ? Le premier tireur tire à l'opposé du pied levé, premier tireur opposé du pied levé, deuxième tireur opposé du premier, troisième tireur opposé du deuxième, OK ? On finit avec le dribble. Laisse, 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 laisse un peu d'espace, vas-y. Tu lèves un appui Clément sur le premier tireur, le deuxième à l'opposé, le troisième à l'opposé. Horacio, Horace, ou la hop pour le joueur du milieu. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, voilà. Garde les pieds vers l'avant Hugo, garde les pieds vers l'avant. Vas-y, 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 vas-y. Chacun son tour, Hadou. Opposé du premier, Hadou. OK, tu as resté encore un au moins, ouais, deux peut-être. Allez, allez, vers l'avant, vers l'avant Alex, vers l'avant. Pourquoi tu es sur le côté ? Vers l'avant. Chacun son tour Lou, un coup chacun. Mathieu. Voilà. Très bien. Allez, prends la vitesse Lou, prends la vitesse. Vous pouvez aller boire un coup rapidement. Les joueurs de champ, on met deux gardiens de chaque côté. On va mettre peut-être… Joueur de champ, on fait moitié-moitié. On va voir ensemble les trois enclenchements les plus importants autour et un enclenchement dedans, avec l'idée que sur une défense qui est en place, on doit être capable de toujours mobiliser, 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 jusqu'à ce qu'une ouverture se fasse sur un défenseur qui serait un peu en difficulté. On va voir le croisé. On va voir le yougo. Pour ceux qui ne connaîtront pas, au moins, ce sera fait. Et on va voir trois formes de hazna, c'est-à-dire un croisé entre l'arrière et le demi. OK ? Mettez vite le cerveau en place. Dès qu'il y a une information calée, voyez comment on fonctionne aussi. C'est un petit peu… enfin, c'est régulièrement de la même façon. Allez. Trois premiers défenseurs qui vont être un 3 vaguement haut, un 2 et un autre 2. Je vais garder tous les anciens là, les plus jeunes avec Mathieu. Il y a des chances que ça aille un peu plus vite ici. Horacio, tu le gardes à la main. Tu le gardes à la main. Tu le gardes à la main, Jo ? Un arrière gauche, des demi-centres, un arrière droit. Un, deux, trois, quatre, six. C'est huit de chaque côté, un huit et neuf et ça le fera. Horacio dans les neuf. Les défenseurs vous servez un peu de faire valoir, mais… Bon, on est toujours dans l'idée qu'on va essayer de resserrer d'un côté, donc on n'est que sur du croisé à droite, sortie de balle opposée. Il y a deux, trois éléments importants. C'est qu'un croisé, c'est pas je croise avec mon pote, c'est je fais un duel pour essayer de resserrer ces deux joueurs-là. Voilà, donc mon défenseur, je dois un petit peu l'écraser, un peu l'amener à gauche, un peu mobiliser deux. De la même façon, on se rappelle les fondamentaux 1. Est-ce qu'il est bien placé ? Oui. Est-ce qu'il s'engage au bon moment ? L'invitation. Est-ce qu'il reçoit le ballon ? Vas-y, donne la balle. Bien organisé pour être tireur ? Oui. Soit il est écrasé, soit il vient un petit peu dans la lumière pour voir s'il y a moyen de tirer là et encore à tirer le 2. L'idée, c'est qu'il y ait de l'espace là et que le 2 sente la difficulté parce que notre pivot sera à l'opposé. Mais pour l'instant, on ne va pas mettre le pivot. De l'autre côté, on a un joueur qui se rappelle les fondamentaux. Ballon à ma droite, je suis à gauche par rapport à mon défenseur. Signal de passe, je m'engage. Réception de balle, je peux tirer. Je suis en tout cas côté extérieur pour soit tirer, soit décaler, soit faire mon duel. C'est les fondamentaux du poste d'arrière qu'on a vu avant-tier. Pour l'instant, les tirs se font uniquement en bas. Les défenseurs sont très conciliants. Dès que tu as tiré, tu remplaces Joe qui remplace Horace, qui remplace Robin qui se replace. Vous donnez vite votre chasuble à votre partenaire. Vous êtes léger, vous ne poussez pas, vous ne touchez pas. Vous fermez légèrement l'intervalle. Ok ? Ouais, si tu veux. Ne vous démontez pas l'épaule de suite Alex. On n'a peut-être pas assez échauffé le tir. Libre en bas, Nathan. Milian. Top, top. Pour l'instant, les tirs ne se font pas trop près. Donc toi, tu es arrière. C'est 8, 8, 50, 9, 9, 50. Vous n'avez pour seule alternative que le duel exter inter si le défenseur n'a pas vraiment flotté. D'accord ? Donc le défenseur, de temps en temps, vous venez plus tôt. Allez. T'es un peu tôt, un peu près, Robin. Un peu tôt, un peu près. Deuxième. Robin. Robin. Deux fois d'affilée. T'as compris, Robin ? Troisième année. Tu respectes timing et distance. Ton timing doit faire que tu joues comme un arrière, pas comme un mec de joueur 6. À partir de temps, on ira de l'autre côté. Bien, Nico. Stop. On va juste le faire dans l'autre sens un petit peu pour réchauffer l'autre côté. Reste, 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 reste. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui avance ? C'est libre en bas, toujours. C'est libre en bas, toujours. Miliane, je t'ai pas dit un truc juste avant ? Antoine, t'as pas oublié quelque chose là ? Allez, du duel. Attention de pas aller à droite pour aller à gauche, Théo. Le duel, c'est sur ton mec. Antoine, tu dois faire les trois postes. Oui, d'accord. Pourquoi tu te retrouves au milieu là ? Vas-y, vas-y Antoine, vas-y, vas-y. Très bien. Sauf que tu as le bras comme ça, Miliane. T'as pas besoin d'aller ni si près, ni si loin. L'objet s'est resserré ici. Alex, Théo aile gauche. Horacio, défenseur, juste avec ta chasuble. Les autres chasuble peuvent aller sur les sièges. Vous êtes tous arrière gauche, sauf un demi et un arrière droit. Mathieu, on enchaîne sur Hugo. Alors, assez, 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 assez rapidement. Donc, on passe du croisé qui vise à serrer d'un côté. Donc, c'est un croisé qui va plutôt vers l'intérieur en étant attentif à ce que le joueur qui sollicite le croisé ait une vraie profondeur, un vrai impact, une vraie intensité dans le duel qu'il propose à son joueur et non pas je croise parce qu'on m'a dit de croiser. Là, on va voir un croisé mais sans ballon. Alors, je resterai moi un petit peu au milieu comme si j'étais un des numéros 3 puisque la grande majorité des défenses sont en 0,6. Alors, même si on avait un joueur un peu haut, on pourrait le faire mais avec d'autres répercussions. L'idée, c'est que fixation, fixation, passe, croisé sans ballon. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire prendre de la profondeur et de la vitesse à un arrière sans ballon. À l'issue de cette prise de profondeur, il y aura évidemment des choix qui viendront quand la situation sera ouverte. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Là, c'est de répéter les trois enclenchements essentiels, fondamentaux pour nous. Mais une fois qu'on sera dans des situations ouvertes, le choix, ce sera soit renversé, soit tiré, soit débordé, soit jouer avec un pivot qui sera dans le secteur central, soit renversé à l'opposé. Là, on va enchaîner avec un deuxième croisé, retrouver le demi-centre dans le premier espace qui décale son hélier avec un défenseur hélier. Donc, le défenseur, il perturbe juste un peu la passe pour obliger notre demi-centre arrière à faire des bonnes sorties de balle. OK ? Allez, c'est parti. Tire libre, Nathan, on est bon ? On est chaud ? Tire libre à l'aile, Théo. Et on respecte toujours les timings. Et là, on retrouve temps 1 et profondeur. Allez, tu deviens défenseur, on raspe le ballon et tu te replaces. dans le tâche à zoom. Alors, le danger, évidemment, à la vie, c'est que les joueurs fassent comme vient de faire Robin, c'est-à-dire ne regardent pas le but. Donc, vous êtes sur moi pour le duel... Attends, que Mylène arrive. Vas-y, Mylène. Croise sans ballon. Dangereux. C'est sur moi qu'il faut faire le temps fort. Il y a du monde ici. Elle repart là-bas. Le public a une assurance, on espère. Ça va ? C'est bon. Il ne faut peut-être pas rester dans l'axe des passes, le tout petit. Allez, dangereux. Tu imagines là qu'il y a un débordement. Parfait. Elle sort. Parfait. Et qualité de passe. Très bien. On garde ce rythme-là. Défense rapido. Théo. Venez beaucoup plus dans l'axe qu'en travers, Horace. Là, c'est pour que tu aies de la vitesse profonde. Hein Théo ? Arrondi. Arrondi. Et là, grosse profondeur. Voilà. Replace-toi. Allez, profondeur. Profondeur. Danger. Très bien. Profondeur. Intensité. Attention à tes épaules de les maîtriser, parce que là, il peut y avoir du... Conservez vos épaules, là. On est dans le duel, mais restez épaules contrôle. Très bien. Danger. Zone Théo. Allez. 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 Il n'y a pas besoin de trop s'approcher, Robin. Sors tes balles. Si le défenseur est bien en face de toi. Le défenseur, il est plus sur les lits que sur l'arrière. Mettez-vous entre les deux. Alex. Alex, donne ta balle à Théo. On le fait de l'autre côté. Jo. Antoine. Allez. Alors attends, ratio. Donc on n'a pas d'ailier droit. D'accord ? Donc le pivot, enfin le joueur qui est à la sortie de balle va être un pivot, Jo. Donc il est le pivot avec lequel le joueur qui croit sans ballon va travailler autour. Mais dès que le ballon sort, il glisse et vous jouez avec lui avec un numéro 2 et un numéro 3 qui vont jouer le jeu. Ok ? Tu es pivot au départ. Et tu vas glisser. Non, tu es centrale. Pardon. Centrale. Tu vas tourner autour de là. Allez, on y va. Là. Ça vient. Ça travaille autour. Ça travaille autour. Ça glisse là sur celle à Jo. Ne venez pas jouer dans les mains de votre numéro 2. Jouez avec un pivot plutôt en bas. On regarde. Voilà, le jeu c'est dans le dos du 2 là. Tu deviens défenseur. Le passeur devient défenseur. Non, c'est celui qui a tiré. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Tu deviens pivre. Mathieu ? Si c'est un ailier droit, s'il y a du gaucher, il se met à l'aile. Si c'est un droitier, il se met pivot, il glisse. Allez, dangereux. Ça se passe là. Là, tu devrais me dire là. Très bien. Par contre, il n'y a pas d'appui pivot, prise de balle, le saut est immédiat. Il n'y a pas de 1-2. On est là dans la zone, Robin. Et alors, protège, protège. Allez, autour. Bien. C'est bien, qualité passe, très bien. Allez, dangereux ici, Téo. Autour de moi, autour de moi. Dangereux. Très bien. Tu peux commencer à glisser un petit peu, dès que la balle sort. Hop, hop, hop. Un dernier ballon, Antoine. On se met de ce côté-là. Mathieu, on part sur Asna 1. Que des arrières. Un demi-centre. Sans ballon. Et un défenseur numéro 2. Antoine, viens, on prend un deuxième défenseur numéro 2. Non, sans chasuble, sans chasuble, sans chasuble. Viens. Tu es derrière. Ah oui. Et vous enchaînez plus vite pour qu'il y ait un défenseur tout de suite. D'accord ? Donc, celui qui vient de tirer, remplace celui qui attend pour que ça aille un peu plus vite. Théo, tu es un numéro 2 sur porteur de balle. On voit maintenant les trois croisés qui amènent vers l'extérieur. Alors, nous, on les appelle Asna. Et on dit Asna 1 parce que le premier croisé entre l'arrière et le demi va aller vraiment extérieur. Donc là, on va essayer vraiment d'amener le demi-centre au tir. Mais vous vous doutez qu'il pourra y avoir ultérieurement un pivot extérieur capable de recevoir des espaces derrière le numéro 2. Et un hélier extérieur capable de recevoir le décalage si l'hélier est un peu anticipé intérieur. Mais ce qui est important là maintenant de voir, c'est la qualité du duel. Comme pour le croisé, il n'y a pas de changement de secteur si je n'ai pas fait un travail sur mon défenseur, celui qui a priori est sur toi, pour l'amener un peu plus intérieur ou un peu plus bas. Donc, ce croisé qu'on appelle Asna 1 parce qu'il est extérieur, c'est un vrai duel de l'arrière et une capacité de sortir un ballon propre, ce qui n'est pas très évident pour un demi-centre qui vient dans le dos. Et un demi-centre qui, tout en respectant placement, timing et organisation, doit très vite trouver de la profondeur et résister à ce qu'il envoie extérieur. Donc, pour l'instant, on est tir libre, zone à 8,50 maxi, à la sortie du duel de ton arrière gauche. Mathieu, on peut le faire. Tu attends ton tour. Allez, qualité du duel. Vraiment, venez chercher ce numéro 2 avec le désir de l'amener intérieur. Voilà, tu ne résistes pas à ce qui t'amène à l'extérieur. Résistez là. Et puis, arrondissez un petit peu votre... Voilà, arrondissez éventuellement un petit peu la course pour qu'elle soit un peu plus profonde en sortie. Voilà, arrondis, arrondis. Tu n'as rien arrondi du tout. Arrondir, ça veut dire aller un peu plus loin et venir là un peu plus profond. Allez, le duel d'abord. Le duel. Ne viens pas trop tôt non plus Théo. Arrondis, Antoine. Tu vois, tu ne résistes pas. Et tu t'en vas alors qu'il faudra se replacer là. Contrôle, contrôle tes épaules. C'est pas mal, c'est pas mal. Arrondis, Antoine, il est en train de prendre un petit peu la tête. Tu ne s'en vas pas mal. Tu vois, tu ne s'en vas pas mal. Tu ne s'en vas pas mal. Qui, ne s'en vas pas mal. Bien, edRY. Très bien. Vas-y, Minal. Très bien. Attends une seconde Antoine Horacio tu te mets à l'aile Mylène tu es le futur défenseur Horace après ton tir tu remplaces Mylène Qui remplace Kondab Mylène tu te mets bien dans la zone Qu'on n'ait pas de doute Celui de vous qui va être Celui qui va tirer Se met soit ailié soit piv si c'est un pivot D'accord soit les arrières Vous vous alternez entre ailiers L'idée c'est qu'à la sortie vous êtes organisé Comme le tireur que vous étiez à l'instant Mais que votre ballon sort proprement à l'un ou à l'autre Ok allez On refait on refait on refait on refait On refait Pas trop tôt Théo je te l'ai dit tout à l'heure Tu le laisses travailler Tu arrondis Et tu arrives après Tu attends ton tour Très bien le croiser Là c'est bon Là tu es équilibré Tu es bien Très bien Essaye qu'il y a un peu moins d'appui Tu pousses toi gauche Tu es à droite gauche Ballon main pas de plus Très bien Arrondis Très bien Oh là Défense Il faut aller un petit peu au duel Antoine Si le 2 n'est pas au duel Ça n'a pas trop de sens les gars Nico Après Allez le duel Il faut que tu l'attrapes Tu l'amènes Très bien Là oui Là ça ressemblait à quelque chose Très bien Très bien Très bien Vas-y Vas-y On enchaîne avec Asna 2 Replacement de l'arrière Vous êtes tous demi Il y a un arrière Un ailier Un défenseur central Et un qui attend Un défenseur Il faut un 2 aussi Non Ouais un 2 aussi Comme ça Non je me mettrai en 2 Je me mets en 2 On enchaîne avec Asna 10-2 Alors pourquoi 1-2-3 en fait Toujours avec l'espoir qu'on simplifie La compréhension des joueurs Asna ça reste toujours le croisé Entre l'arrière et le demi Qui va vers l'extérieur Le Asna 1 a vocation À aller tout de suite extérieur Où je tire Où j'ai le pif dans le dos Où j'ai l'éli extérieur Le Asna 2 Le pivot se met au milieu Parce que l'idée c'est Puisqu'on les a travaillés extérieurs Ils vont commencer à anticiper Puisqu'ils anticipent On les prend sur le coup d'après En espérant toujours avoir un coup d'avance sur eux On va le faire au ralenti Donc cette fois-ci C'est l'élié qui va donner le renversement Donc il y a toujours le duel de notre arrière Il se replace très vite Parce que là c'est l'élié qui arrive Voilà on a dans la tête que le Asna 1 A obligé la défense à s'écarter Cette fois-ci c'est l'élié qui va donner la relance Dans le dos du 2 ou à l'intérieur du 2 Et retrouver soit tir Soit son demi Soit éventuellement des diagonales Mais il y aura avec le demi En tout cas l'arrière replacé demi Un 2 contre 2 à faire Puisque notre pivot sera secteur central Pour faire soit de l'écran Soit du bloc Soit du glissement Allez on y va Donc Asna 1 Pivot extérieur Jeux extérieur Asna 2 Pivot central Parce qu'on a en tête de renverser Et la dernière ça sera le Asna 3 Qui est une feinte d'Asna Pour jouer immédiatement à l'opposé Défenseur toujours souple Voilà l'idée L'idée c'est pas de De vous montrer ça marche ça marche pas Là c'est vraiment de répéter De vous montrer le plan Qui va se faire sur une bonne partie de l'année Avec l'idée que Il y a forcément des situations ouvertes Qui doivent prendre la suite De ces situations fermées Pour qu'il y ait de la lecture On est capable de travailler Soit sur des modes d'échauffement Comme ça on est déjà dans la répétition D'un enclenchement Mais on peut être aussi Sur des coeurs de séance Où on aménage les défenseurs Pour créer les retards qui vous intéressent Pour créer les conditions de lecture Qui vous semblent utiles Jouez, jouez, jouez Pensez à ce que le demi-centre Le travail du demi doit être large quand même Là ça se fait trop intérieur Elle est bien large les demi-centre Vous savez que la défense On veut l'amener loin là-bas Et les lits arrivent maintenant Voilà Tu penseras à prendre plus de profondeur ? Bien jouez il n'y a pas de profondeur et tu es en travers le hazna 2 milian il est fait pour que tu sois fort centrale donc ne pars pas en travers allez il faut trouver l'autre poteau ça va l'épaule ? allez profond tu sais que la défense va arriver de là donc si tu reviens épaule gauche tu sais que tu auras du monde viens travailler là dans le sens du jeu là, là, là un seul appui un seul appui regardez le but regardez-le ne donne pas la chose la plus facile au tireur ça fait trois fois que tu pars là alors que le premier poteau le plus facile est ouvert laisse-les faire les choses le plus dures toi tu ne bouges pas tu attends mais le plus facile pour eux c'est là ne leur donne pas ça ne veut pas dire que tu pars tu ne triches pas on va essayer de le faire de l'autre côté Théo on essaye de l'autre côté Robin ce n'est pas évident pour les droitiers mais vous essayez quand même de bien arrondir pour aller vers le but les arrières vite replacées profondeur allez il faut que tu arrêtes de partir Thomas là tu pars tout le temps alors que tu pars à l'opposé tu n'as pas le droit de partir à l'opposé tu as le droit d'être en retard tu n'as pas le droit de partir à l'opposé du ballon et tu as évidemment autorisation de prendre des buts c'est normal allez allez là tu es parti ne pars pas reste sur tes appuis reste sur tes appuis voilà ça ne me dérange pas mais tu as interdiction de partir là quand le ballon va là interdit regarde Thomas viens voir quand tu es là tu as ton premier poteau là est-ce que tu as besoin de partir pour faire un arrêt là non ? ton bras est yé, ta jambe est donc tu n'as pas besoin de partir poteau premier deuxième un peu loin mais tu vas être en avant sur lui d'accord ? donc tu ne pars pas tu attends de voir où est-ce qu'il est capable de tirer s'il fait poteau rentrant en venant là très bien mais il n'en fera pas dix d'accord ? toi tu dois arrêter ce que tu dois arrêter tu n'as pas le droit de prendre au premier poteau ou prendre là alors que tu viens juste de partir tu n'as pas le droit de prendre autour de toi d'accord ? donc tu restes bien en place profondeur dernier ballon Théo ? vous pouvez aller boire un petit coup rapidement on finit le hasna et après on passe juste au hasna 3 les gars des demi-centres un arrière gauche un arrière droit et deux défenseurs un 3, un 2 et un piv en défense Antoine aussi il y a une chasuble qui ne traîne ou pas ? merci du côté opposé au hasna toi tu es pivot entre 3 et 2 donc on voit le dernier hasna qui est donc dans la continuité on a fait hasna 1 c'était exterre on a fait un as 2 c'était exterre renversement là on va faire croire qu'on fait le hasna et on va mettre tout de suite la balle à l'opposé en imaginant que la défense est un peu regroupée entre l'extérieur et le centre voilà donc il y a une forme de logique par rapport à la succession de l'un par rapport à l'autre il y a toujours ce croisé très fort fait par l'arrière la fin du demi-centre mais Robin qui a oublié ce que c'est hasna 3 va très vite se remettre les idées en place revenir au début s'il te plaît hop hop vous avez remarqué que le pivot même s'il ne se voit pas trop c'est Antoine qui est à l'opposé du hasna ce qui est encore une fois pour simplifier 1 extérieur 2 renverse au milieu 3 opposés donc le pivot même si parfois on doute de la qualité de leur cerveau il a compris que le 1 il est du côté du hasna le 2 il est un peu au milieu le 3 il est très éloigné ok ? allez la feinte le croisé la feinte du hasna la balle opposée merci alors a priori le pivot qui était un peu opposé il peut avoir bloc sur le glissement 1 2 qui regardait peut-être qu'est-ce qui se passe le hasna ça fait 3 fois qu'il le prend là-bas qui a oublié qu'il avait son adversaire adversaire espace opposé au ballon qu'est-ce qui se passe là qu'est-ce qui se passe là etc. le travail de lecture là il n'y a pas de focale sur le travail de lecture il y a juste se rappeler qu'il y a des positions des courses obligatoires les sorties de balles ne le sont pas elles doivent être l'objet de la lecture mais c'est à nous ensuite d'aménager le travail des défenseurs pour obliger la lecture là en l'occurrence de Théo ou du travail du pivot ou du travail de lait ok ? donc on serre pivot les deux défenseurs vous restez 3-4-5 ballons et vous changerez par vous allez on y va marquez bien cette feinte pour le galin Alex pensez bien que vous vous voulez vraiment faire croire qu'il y a ce demi-cent qui va recevoir la balle donc ne regardez pas votre mec regardez plutôt votre demi pour que ça resserre un peu là allez t'as pas besoin de venir Robin c'est à lui de venir toi demi-tour protection pensez que les passes pivot c'est profondeur pas à l'arrière Jo est-ce que tu étais à l'opposé ? le pivot il est à l'opposé 1 la diag pas la diag demi-tour ici vous n'aurez pas la diag là vous aurez la diag on y va tu imagines l'arrière Antoine hein ? très bien la diag la prise d'espace pas mal pourquoi tu poses pied droit ? prise de balle gauche saut gauche allez Alex ne viens pas trop près tu finis là tu as déjà vu des arrières gauches dignes de ce nom ici ? là voilà Horace joue le jeu sur l'arrière Jo non Jo fais ton dernier tir tu remplaceras Robin tu remplaces Miliane Jo tu remplaceras Horace on y va Antoine ? allez le duel Alex la fin pensez à la diag la diag elle n'y est pas ? demi-tour très bien allez essaye qu'il soit plus profond Alex la balle elle doit arriver dans les 6 bien Nat reste en place Antoine reste en place les passes au pivot ne devraient pas se faire entre 7 et 8 c'est entre 7 et 5 à l'endroit où le défenseur ne peut pas profond vos passes profond là il y a une passe bien Nico prends le temps très bien très bien voilà je préfère ça on fait dernier de l'autre côté on remplace Robin et Jo on se met de l'autre côté Robin et Jo vous faites remplacer allez deux défenseurs de l'autre côté Nico on le fait juste un tout petit peu de l'autre côté 3 allez enfin joue là joue là joue là tire et joue et pivot pivot on enchaîne Milan on y va allez voilà feinte un petit peu main gauche feinte là là pensez que le point fort la feinte de point fort elle est là faut que le 2 défendent sur l'arrière pas sur la passe faites semblant de croire qu'il y a un extérieur après si l'extérieur est libre vous tirez hein attend une seconde attend une seconde si l'extérieur est libre il est pour vous si l'extérieur est pas libre c'est qu'il y a probablement le pivot qui a du boulot même temps aïe aïe on la refait en rassure en place en place en place ça fait rien il passe raté mais si tu te lâches y a pas de problème Allez, tu dois analyser Si la position elle est pour vous, les arrières vous la prenez Là il est à 6 mètres, il joue, il ne te prend pas pour un tireur Tu dois le prendre Très bien Théo, pardon Donne la balle, donne la balle Mylène Vive Voilà, très bien Si c'est l'arrière qui tire, le pivot il reste en place Tu restes en place Alex Allez, vous allez boire un coup Gratio Allez, on garde de nouveau 3 défenseurs On fait rentrer d'arrière droit 3 défenseurs avec une chasuble Ouais, vous pouvez la garder à la main, c'est pas la peine de la mettre, il fait chaud en plus Alors, 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 alors Alors, petite précision Dans la façon de guider le travail avec les joueurs On est sur d'abord une volonté d'avoir un jeu rapide, intense Qui va très vite vers l'avant Et une fois arrivé vers l'avant Donc il y a ce fameux jeu de transition Mais on est même dans l'espoir et le souhait Qui est pratiquement pas de rupture entre transition Et ce qu'on appelle le temps 1 C'est-à-dire tout de suite la recherche de ces profondeurs dans ces couloirs Et pourquoi pas, pas de rupture de rythme entre temps 1 et temps 2 Le premier enclenchement Et pourquoi pas de rupture de rythme jusqu'à temps 3, temps 4, temps 5, temps 6, temps 7, etc Le principe qu'on a fixé avec les garçons Qu'on fixe progressivement C'est quand on a une défense plutôt haute Donc c'est haut ou c'est bas Ça peut être plutôt haut, plutôt bas, peu importe Mais s'il y a de la place derrière Nos enclenchements, et là on va en voir un seul Sont plutôt à mettre des joueurs à l'intérieur Et faire circuler dedans Donc des rentrées Rentrées d'arrière simple, c'est celle qu'on va faire Rentrées déliées, rentrées demi-centres Et d'autres formes de rentrées sur lesquelles on ne reviendra pas Parce qu'on n'aura pas le temps L'idée, si la défense est plutôt basse C'est le travail autour C'est les 3 enclenchements qu'on vient de voir Auxquels on rajoutera les différentes espagnoles Qu'on ne verra pas, faute de temps non plus Sur les défenses, on ne sait plus trop si elles sont hautes Si elles sont basses Et bien, grosso modo, on a la place pour tout On va essayer là simplement de finir par un enclenchement Avec une entrée Pour vous montrer également quelques éléments Où nous sommes assez exigeants et rigoureux Par rapport à des orientations de course par exemple Ou des timings Mais c'est un petit peu la même chose pour les fondamentaux individuels Et l'idée à la fin Ce sera de leur montrer Mais ça ne sera pas en situation ouverte Donc ça sera un petit peu absurde Parce que ce sera 6 contre 0 Mais que se fixe dans leur esprit L'idée qu'on peut garder la balle longtemps A la condition qu'on soit toujours en train de travailler Et à la condition qu'on soit toujours en train d'aller vers le but Et qui est le travail de lecture Ici, il ne se verra pas Parce qu'il n'y aura pas d'opposition C'est leur premier entraînement avec moi Donc il est hors de question qu'on les fracasse d'entrée Mais l'idée à terme Pour que vous ayez vraiment la capacité de vous dire Bon, en partant de là, qu'est-ce qu'on fait En partant de là, on va essayer que chaque enclenchement soit bien fait Que chaque enclenchement soit l'objet d'une vraie lecture De surnombre, pas surnombre Rapport de force favorable, pas favorable Si ce n'est pas favorable Écartement, relance Retend impair Re-enclenchement Re-lecture Re-temps impair Re-lecture Re-enclenchement, etc. Sachant bien qu'à un moment donné Les arbitres ne nous laisseront pas garder la balle On a en tête que Si la défense est plutôt basse On finira quand même par une rentrée Si on n'a pas trouvé de solution Si la défense est plutôt haute La rentrée viendra un peu plus tôt Mais l'idée, c'est qu'on soit capable de travailler autour Poser des problèmes de réparte Poser des problèmes d'équilibre Ou d'organisation défensive Et qu'au final, si on n'a pas trouvé de solution On doit mettre un joueur dedans Et on doit travailler autour Voilà un petit peu juste pour que vous ayez en tête Des choses un peu absurdes Parce que contre zéro Les mettre dans un contexte Et savoir qu'au final La volonté d'être capable De travailler longtemps Patiemment Tout en étant toujours dangereux Et en allant vers le but Et en assurant des qualités de sortie de balle On voit simplement une rentrée Tous arrière droit Sauf Horacio Sauf Antoine arrière gauche Antoine Juste un petit principe En fait trois Mais il y en a un qui passe Trop souvent inaperçu Le premier C'est une rentrée d'arrière droit Parce qu'on l'a décidé Mais à terme Sachons le faire Sans forcément annoncer Mais ce n'est pas encore le moment Il y a un vrai travail de fixation Du joueur qui rentre Et non pas Je donne ma balle Et je rentre Donc je travaille Je donne Je rentre Horacio tranquillou Hop 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 Tranquillou Tu gardes le ballon Le demi-centre Souvent demi-centre Écarte Ouverture d'espace Je donne Sauf que ça veut dire Que la réparte se fait automatiquement Grâce à mon déplacement Ce que je demande moi Et encore une fois C'est très subjectif Et je ne dis pas que c'est la vérité C'est juste la mienne C'est fixé au centre Pour éventuellement Renforcer l'étagement Et favoriser le couloir Derrière pour mon arrière Et faire qu'au moment Où je donne la balle Et que je prends la place Il puisse y avoir Un petit problème Existentiel Pour mon trois hauts Qui ne sait pas S'il va rester côté balle Ou s'il va accompagner Il peut y avoir effectivement Là pourquoi pas Une petite perte de temps Donc Horacio Antoine Ballon Fixation centrale Pour ce fameux trois hauts Voilà c'est un trois bas On s'en fout La fixation La passe Et la prise de place Ici Attends Antoine On vient juste Alors Antoine Ballon à droite Intervalle de Gauche Très bien Volonté Absolue D'écarter Pour créer un point de fixation Ici Donc tous les enclenchements Qu'on a vu Visent à créer un point de fixation Là on veut que ce soit ici Pour qu'il y ait plus de lumière Là-bas Éventuellement Si il y a la lumière ici Évidemment Il faut apprendre aussi A l'exploiter Mais on est dans l'immédiat Enclenchement Si la défense est digne de ce nom Il y a peu de chances Que ça soit le cas Ce sur quoi Nous sommes très vigilants Et vous pouvez vous poser la question De savoir si ça vaut le coup L'orientation de la course Est absolument obligatoire Extérieur Il n'est pas obligé De partir de la touche Et d'aller extérieur Il peut être un peu intérieur Mais c'est l'orientation De la course Qui doit obliger mon deux A faire le maximum De déplacement Vers extérieur S'il est intérieur Et qu'il y a course intérieure C'est gagné Je n'ai pas besoin de bouger La défense est serrée Ça ne sert à rien Donc mon objectif C'est d'écarter Revenir Faire venir Si ça vient C'est qu'il y a la place Si ça ne vient pas C'est moi S'il y a de la place Il y a une diagonale pivot Il y a mon demi Il y a mon hélié Si le 3 haut reste sur le demi-centre Il y aura du travail à faire Avec le pivot Mais ça C'est du travail qui viendra plus tard L'objet ici C'est de vous montrer juste Sur lesquels on travaille Et comment on imagine Que les uns puissent S'enchaîner aux uns Allez c'est parti On est sur du Tire libre Arrière zone à 9 Horacio Olex Tire libre zone à 9 Pour le moment Récupère ballon On laisse les 3 défenseurs On les changera après Ouais mais tu flottes quand même Tu flottes Éventuellement Éventuellement Théo tu peux changer tes hauteurs Venir un peu en retard Continue continue À vous de voir si c'est de la prise d'intervalle De la prise de tir Du duel Du duel externe Du duel inter Ouais et toi tu essaies juste de faire la réparte entre celui qui rentre Parfait Nico tu remplaces Théo Alex tu remplaces Robin On enchaîne On enchaîne Miliane tu remplaces Jo C'est parti Théo Viens moins près que ça Robin Viens moins près Alvitrol Tu as passé ton temps dans les bras des défenseurs Joue à 10 toi Belle Jo Robin On fait de l'autre côté Reste en place On le fait juste de l'autre côté On rentre à gauche Allez un tout petit peu Allez Antoine fixation Un peu plus haut les défenseurs Allez le duel Ça fait rien Ça fait rien Ça fait rien Continue à te lâcher C'est pour toi Robin tu as reçu la balle où ? Ça veut dire quoi ? Bien quand il te passe Très bien Très bien Ça fait rien Il faut le travailler ça Tu as les mains Il faut que tu apprennes à jouer là Jouer là Et si tu pars à l'épaule gauche là Le ballon tu dois le mettre où ? Donc moins fort Mais là-bas Jo 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 On se place chacun à un poste Antoine tu prends Elle droite On alternera avec Théo Horace elle gauche Jo au milieu Robin Milian On est 6 contre 0 Alex tu prends un peu arrière droit Horace, Théo, Jo Vous tournerez sur les deux postes Alex, Milian, Robin vous tournez sur les deux postes Antoine tu tournes de temps en temps à gauche On est sur circulation Vous êtes obligé de faire les 3 enclenchements au tour Plus la rentrée Une fois qu'il y a eu les 3 enclenchements plus la rentrée Il y a un tir Et à partir de ce premier tir Les 5 qui restent Les 5 seulement Chacun tire une fois Sur une balle qui vient d'un partenaire Donc vous avez quelques ballons à proximité Antoine t'as un ballon pas loin T'as le ballon de jeu Jo Ok Les 3 enclenchements au tour Donc réfléchissez On a fait Croisé On a fait Asna On a fait Hugo C'est toi qui démerde Le demi-peu orchestré Quand on a fait les 3 Et entre les 3 Il y a toujours profondeur Écartement, relance Et on finit par rentrer Ballon dedans Ballon autour On tire Et les 5 autres tirs Jo c'est parti 5 minutes On est 5 Ouais c'est pas grave Peut-être qu'ils aient au moins 5 minutes de la circulation Et on reprend les profondeurs Ouh là là Jo on fait pas tourner 2 heures Avant qu'il y ait le 2ème enclenchement là C'était quoi le premier J'ai pas vu On a 5 minutes T'as pas encore fait un Jeune Jean C'est 10 fois trop long Il y a 3 enclenchements autour C'est pas trop non plus Donc les 3 Vous perdez pas tant pour les faire Vers le but ça enclenche Vers le but ça enclenche Vers le but ça enclenche On y va Et on garde profondeur Allez Allez Replace-toi Deuxième Qu'est-ce qu'on attend ? On écarte Troisième Non on a déjà fait Profondeur Profondeur Sortie de balle Dernier enclenchement Le pivot il est où ? Très bien Ça enchaîne Écarte Ça relance Très bien Premier tir On enchaîne Il est gauche Arrière gauche Horatio t'es quoi là ? T'es arrière gauche Horatio t'es arrière gauche Milia n'y jouait pas Donc c'est les joueurs Qui sont en train de faire le jeu Arrière gauche Qu'est-ce que tu attends ? T'as 5 partenaires Nico c'est parti Alex t'as tiré toi ? Alors remplace-toi ton poste Ok vous remplacez Antoine à l'aile droite C'est compris pour les tirs Il y a un tireur Les 5 autres tirs Personne d'autre Donc vous avez des ballons à proximité Allez c'était presque ça Encore une fois Alex Ou Jo Allez Allez tout de suite On a le pivot en direct Très bien Alex Qu'est-ce que d'ailleurs ? La relance La relance Tout de suite Profondeur Autour de Nico Replace-toi Très bien Allez tout de suite Dangereux C'est externe Joke en épivot Prise de bas L'impulsion immédiate Là tu t'es offert Deux appuis Deux appuis qui n'existent pas Tirez dans le cadre Alex On est à deux tirs hors cadre On est à deux tirs hors cadre Il n'y a pas de défenseur Vous tirez hors cadre Allez dernière Allez je vais jouer Allez joue Allez joue On reste concerné par le but. Où tu es, Robin ? 5,50 mètres. Les cinq autres tirs. Allez. Place-toi à demi-centre, Robin. Place-toi à demi-centre. Thomas. Thomas ! On enchaîne, s'il vous plaît. Messieurs, on se rapproche. Donc, on a une petite heure et quart, 80 % du boulot. Ce n'est pas très significatif. Sinon, sur l'esprit, encore une fois, on ne va pas chercher beaucoup plus d'enclenchement. L'enclenchement, ce n'est vraiment pas une fin en soi. On ne se prend pas le chou. Putain, on a des combinaisons super compliquées. C'est génial. Non, on fait des petits enclenchements pour serrer d'un côté, ouvrir de l'autre et qu'il y ait de la vraie lecture de jeu et qu'il y ait du rythme. Voilà un petit peu l'esprit du jeu qu'on imagine nos joueurs de pole capables de faire au bout de trois ans. sachant qu'on n'est pas toujours aussi satisfait que ce qu'on espère. Encore une fois, on a dit, sur les défenses plutôt basses, on joue plutôt autour. Mais il y a effectivement des risques d'interception sur le croisé simple parce que l'arrière est un peu loin et il y a parfois des sorties. Donc là, on fait gaffe. Ce n'est pas le plus facile. Ça a l'air, mais ce n'est pas le plus facile. Et là, par rapport à ce que tu dis, j'imagine plutôt sur le yougo, le croisé sans ballon, disons. À l'EASNA 3. Oui, il y a un risque. Mais en fait, c'est toujours dans une espèce de chronologie où on se dit qu'on a fait quelque chose et on a déjà en tête ce qu'on va faire quand l'adversaire va s'adapter. Mais évidemment que quand il y a beaucoup d'études du jeu des adversaires, si l'adversaire sait qu'à un moment donné, on utilise cet outil-là, il y a effectivement un risque de sortie. Sauf que le pivot est en diag. Donc s'il y a la sortie, a priori, il y a aussi la capacité de trouver le pivot dans le dos. Mais on fait encore appel à des grosses compétences de lecture du porteur de balle. Et ce n'est vraiment pas évident. En un centième de seconde, il y a une sortie. Donc voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et à cet âge-là, on comprend que sur cette longue passe, il ne puisse y avoir pas toujours ce qu'on espère. C'est le risque. Mais à chaque risque, on doit quand même l'avoir en tête et avoir quelle adaptation possible. Sur le yougo, par exemple, le yougo, c'est la rotation sans ballon. Quand on était mino, on appelait ça rotation. Maintenant, ils appellent ça yougo. Donc c'est le croisé sans ballon. Imaginons que j'ai le ballon et qu'il y ait quelqu'un qui vienne à la dissuasion. Je me retrouve avec le ballon un peu emmerdé. Je vais vers le but. L'idée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un monte, c'est qu'il ouvre un espace. S'il ouvre un espace, c'est qu'il faut l'attaquer dans l'espace ouvert. Et surtout pas reculer devant une prise de risque. C'est un peu l'esprit, mais du travail, de la répétition, de la confiance et de la lecture et de la perception. J'en ai à taille de la mère. Je vais voir mais là... J'en ai à taille de la mère. J'en ai à taille de la mère. Et puis je vais venir là... J'en ai à taille de la mère.